bonjour à tous petite vidéo pour vous parler aujourd'hui de carl wake donc carl wake s'intéresse au sens de la création de sens donc on pourrait le situer dans une perspective une approche culturelle donc pour lui le plus important c'est comment les individus produisent du sens et il s'intéresse plus particulièrement à ce qu'on appelle des organisations à haute fiabilité donc par exemple les pompiers donc si les pompiers ou une crise de sens s'ils n'arrivent pas à comprendre ce qui se passe de la situation c'est très grave leur santé leur sécurité est mise en jeu donc bien sûr que les pompiers ont du matériel pour faire des évaluations de la situation donc un feu de catégorie 1 et 2 et 3 mais le feu étant plus ou moins prévisible ça devient difficile parfois dans certaines situations avec certains éléments dont on n'est pas au courant qui peuvent amplifier tout ça donc la météo ou les produits inflammables qui a dans le bâtiment etc donc les pompiers sont constamment en train de faire du sens de la situation ils sont tout le temps en train d'évaluer la situation et si jamais ils se trompent dans le sens de la situation s'ils ont mal évalué le feu et ben il va y avoir de graves problèmes donc carloig dit pour pouvoir construire du sens d'une situation il ya trois étapes la première étape c'est l'enacment donc l'enacment qu'on peut traduire par faire du sens construire du sens l'idée étant que c'est parce que les individus agissent qu'ils produisent du sens donc par exemple le pompier va taper sur le bois et en même temps il va produire une information par son action donc en tapant sur la porte en bois pour savoir s'il ya de l'air s'il ya de la fumée s'il ya de l'eau etc il agit et en agissant il produit du sens enactment je sais que c'est un concept assez contre intuitif le deuxième c'est la sélection donc les pompiers après avoir plus ou moins fait leur test à gauche à droite se réunissent et discutent ok est-ce qu'il est catégorien est ce qu'il est catégorie 2 qu'est ce que tu as repéré le niveau de chaleur le niveau de fumée et là ils discutent donc il y en a qui dit moi je pense qu'il est catégorie 2 parce que l'épaisseur de la fumée la qualité de la fumée me dit que c'est ça le troisième dit moi je pense qu'il est plutôt de catégorie 3 parce que j'ai vu beaucoup d'eau dans le sous-sol etc etc et puis là ils discutent puis ensemble ils arrivent à déterminer un point fixe la catégorie du feu là il ya ce qu'il appelle le processus de mémoire donc où la mémoire rentre dans les individus donc le chef de police ou le chef des pompiers stock dans sa mémoire cette situation est la prochaine fois qui a exactement la même situation il dira à les gars la dernière fois c'était un catégorie 4 celui ci lui ressemble beaucoup c'est forcément un catégorie 4 où ça va directement dans la paperasse les papiers administratifs les rapports etc donc pour pouvoir faire le processus d'enactement il faut passer par ces trois étapes si vous n'arrivez pas aux trois étapes c'est que c'est pas fini le processus n'est pas fini et carlois qui explique que c'est très important de passer par les trois étapes et c'est surtout très important dans la période de sélection de laisser participer un maximum d'individus on peut prendre un exemple qui est arrivé très fréquemment aux compagnies aériennes asiatiques par exemple parce que ce sont des sociétés avec des hiérarchies très fortes et donc le capitaine de vol n'écoutait pas forcément les messages que disaient les hôtesses de l'air ou les copilotes et finalement il ya eu beaucoup d'accidents parce que une hôtesse de l'air ou un copilote a vu quelque chose que le pilote n'a pas vu mais comme ils osaient pas ou comme la hiérarchie était trop forte il les a pas pris en compte et carlois explique que plus on a d'individus qui participent à la création du sens plus on a de chances d'avoir une meilleure situation si on est une meilleure situation on est capable de mieux agir donc je sais que c'est un peu compliqué que je vous remercie d'avoir vu cette vidéo au revoir